Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2721 de l'after zap image. On commence tout d'abord avec des interdictions de déplacement pour les supporters. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui tout d'abord, ils sont officiels. Les supporters du PSG sont interdits de déplacement à Lille le week-end prochain. La même chose pour les supporters marciais qui sont interdits eux de déplacement à Montpellier sur un arrêt préfectoral. C'est pareil les gars pour les supporters de Nice qui sont interdits de déplacement au Havre pour la prochaine journée de Ligue 1. C'est pareil les gars pour les supporters rennais qui sont interdits de déplacement à Toulouse. Et la même chose les gars pour les supporters de Reims interdits de déplacement à Lens. Donc 5 interdictions de déplacement là qu'on a pris aujourd'hui mercredi pour la prochaine journée de Ligue 1. Ça fait beaucoup. N'oubliez pas que là le championnat français il y a beaucoup d'interdictions. On a pu le voir là les dernières semaines puis ça continue. Pourquoi toutes ces interdictions ? C'est par rapport à ce qui s'est passé lors du match entre Nantes et Nice où un supporter nantais après un coup de coteau il est décédé. Et du coup maintenant dès que le match a un tout petit peu de risque, le match est directement... Enfin les supporters visiteurs n'ont pas le droit de déplacement. Donc voilà c'est quand même très compliqué actuellement d'être supporter d'une équipe française. Enfin si on compte bien sûr aller au match à l'extérieur. On continue les gars on va parler de Kylian Mbappé 6 ans plus tard. Fait nous rêver à nouveau devant le mur jaune ce soir Kylian. Parce que ce soir vous savez il y a le gros gros match. Le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Dortmund. Et il était venu avec son équipe de Monaco. C'était il y a quelques années. Et voilà il s'était imposé bien sûr avec l'équipe de Monaco Kylian Mbappé. En plus il avait été énorme lors de ce match. Peut-être c'était le match révélation de Kylian Mbappé aux yeux du monde entier. Ce match du côté du BVB. Et concernant cette équipe de Dortmund qui est une très bonne équipe à domicile en Ligue des Champions. Peut-être un peu moins en Bundesliga vu qu'ils ont perdu leur dernier match 3-2. Mais en Ligue des Champions il reste quand même sur 7 matchs d'affilée sans perdre. Donc le PSG va devoir être prêt pour battre cette équipe de Dortmund chez elle ce soir. Et le directeur général du Borussia Dortmund de Kwanzke ne cesse de motiver ses joueurs pour envoyer le PSG en Ligue Europa et finir premier de la poule. Donc déjà parce qu'eux un nul suffit pour être en Ligue des Champions. Enfin ils sont déjà qualifiés mais surtout premier de la poule. C'est leur objectif aujourd'hui c'est finir premier de cette poule. Donc voilà vraiment le directeur a essayé de motiver les joueurs et surtout prendre leur revanche. N'oubliez pas qu'il y a 3 ans le Paris Saint-Germain avait éliminé l'équipe de Dortmund en 8ème de finale de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'ils kifferaient en gros envoyer le Paris Saint-Germain en Europa League si le PSG venait à se faire battre ce soir. Après tout dépendrait aussi de l'autre résultat dans l'autre match. Daniel Riolo met un petit coup de pression à Bradley Barcola à l'occasion de la rencontre du PSG face à Dortmund. Parce que normalement Bradley Barcola devrait être dans le 11 de départ d'après les compos probables. Et Daniel Riolo il a dit Bambi parce qu'il le considère comme Bambi. Il a le côté droit il peut jouer des deux côtés Bambi non. Donc je demande à ce qu'il me claque la bouche dans un match de Ligue des Champions. Ce n'est pas ce que je ne veux pas Barcola. Mais il faut qu'il grandisse. Ce n'est pas parce que j'ai dit contre Newcastle que c'était l'agneau qui d'abord n'est pas une insulte. Que c'est quelqu'un qui doit grandir, qui n'est pas fini. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas devenir bon ou qu'il va rater tous ses matchs. Mais voilà il aimerait tout simplement qu'il lui fasse fermer sa bouche tout simplement. Bradley Barcola ce soir en faisant un très gros match. On espère parce qu'on se souvient son dernier match contre Newcastle. Il était rentré en cours de jeu. Il avait loupé énormément d'occasions. C'est pour ça que Riolo s'il se loupe à Bradley Barcola ce soir. Il ne va pas le louper pour une seconde fois. Et concernant toujours les PSG et les frères Mbappé. Kylian et Etan Mbappé l'un en Youth League. Donc Etan l'autre en Ligue des Champions. Le PSG devra compter sur ses Mbappé face à Dortmund. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez la vidéo actuellement. C'est à 16h il y a un Dortmund contre le PSG en Youth League. Et le PSG est 3ème, Dortmund 2ème. Donc si le PSG U19 s'impose qu'au Dortmund, finiront 2ème. Ils seront qualifiés pour la suite de la Youth League. Et voilà. Que ce soit PSG jeune ou PSG sélection. Enfin équipe A on va dire, équipe professionnelle. Camo aujourd'hui c'est victoire du côté de l'Allemagne. On va parler de ce joueur les gars. Il s'appelle Johnny Sajoré Espagnol. Vendredi dernier. Donc Johnny a été suspendu jusqu'à fin janvier. Par son club de Wolverhampton après un incident. Donc c'est quoi cet incident ? Donc selon Zoathletic révèle aujourd'hui que l'Espagnol aurait craché sur un membre du staff de Wolverhampton. Donné un coup de coude à un jeune coéquipier. Puis cassé une télévision sous le coup de la colère. Voilà. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Il a complètement disjoncté. Mais voilà. Il a quand même cassé une télé. Craché sur un membre du staff. Donc c'est pour ça qu'il est suspendu jusqu'à fin janvier. Ce joueur Johnny. Joey Barton. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc se retire du football masculin face à la pédophilie. Dans le football anglais. C'est lui qui l'a dit. C'était un véritable cloaque de corruption dans le football masculin. Pédophilie à la fédération anglaise. Je me retire. Retraité du football masculin. Voilà ce qu'il a pu dire. Joey Barton. Une petite photo de Hendrick. Qui a remporté il y a quelques jours le championnat brésilien. Avec son équipe de Palmeiras. Donc actuellement c'est repos bien sûr pour Hendrick. Qui se retient du côté de Madrid. Parce que là le Real joue contre Villarreal ce week-end. Il sera du côté du Bernabé. Donc pas pour jouer au Real. Mais pour aller voir son futur club. On ne veut pas qu'il arrivera le 1er juillet prochain. On peut voir hier qu'il est un match de NBA avec Tatum. Jason Tatum qui est un basketteur bien sûr. Du côté de la NBA. Paul Pogba comparaîtra. Plutôt désolé. Devant la justice antidopage italienne le 18 janvier. De toute façon c'est déjà combien de temps il est suspendu. C'est 4 ans bien sûr. Mais il sera encore devant la justice le 18 janvier. Pour dire pourquoi il a pris cette testostérone. Qui va le faire louper les 4 prochaines années de football. Il n'y a pas si longtemps. Cristiano Ronaldo portait Manchester United dans Ligue des Champions. C'est quand on voit le flop total de Manchester United. Cette saison à 6 matchs. Un petit rappel. 4 défaites annulent. Seulement une victoire. Et quand on pense que Ronaldo les gars la saison. Enfin il y a 2 ans. C'est lui qui avait porté Manchester. Regardez si par exemple en haut à gauche. Manchester Atalanta. Donc Ronaldo avait été le 3ème buteur de cette victoire 3-2. On peut voir chez ce pâtiment Manchester contre Villarreal. Ronaldo à la 95ème minute de jeu. Il avait permis à Manchester de prendre les 3 points avec un buteur en toute fin de match. Ou par exemple sur la Talenta Manchester où Ronaldo avait égalisé. Du côté de la Talenta Bergam pour le match retour à la 4 à 10 plus. Je ne sais pas si c'était combien de minutes. Donc voilà. Vraiment quand on sait qu'Eric Ten Hag ne voulait plus de Ronaldo. Parce qu'on n'oublie pas quand Ronaldo il a quitté Manchester. C'était en froid total avec Eric Ten Hag. Et quand on voit maintenant Manchester sans Ronaldo. C'est une catastrophe. Ils auraient dû conserver tout simplement CR7. Toujours tient du côté de Manchester. Donc Francfort entamé des discussions avec Manchester United. Pour récupérer Donovan de Bic. Avant Bic en plus. Désolé. En prêt. Giron est également intéressé par le néerlandais. Qui quittera Manchester cet hiver. Et qui prendra une décision prochainement. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc voilà. En plus lui il joue très peu. Du côté de Manchester. Donc Francfort et Giron sont des options pour le futur du milieu néerlandais. On continue les gars. On va parler de l'équipe de Lens. Lens. Bon qui a éliminé la Ligue des Champions. Mais reversé en Europa League. Et grâce à cette belle campagne de Ligue des Champions. Le Racing Club de Lens a en rangé quand même 52 millions d'euros de primes. C'est un jackpot total bien sûr. Pour cette équipe lançoise. Donc déjà au niveau Ligue des Champions. C'est jackpot quand tu joues. Et quand tu gagnes des matchs. Tout ça tu as des primes quasiment à 3 millions d'euros. Quand tu gagnes une rencontre. Donc voilà. Ça a monté à plus de 52 millions d'euros de primes. Donc c'est une grosse rentrée d'argent dans les caisses du club lançoise. Akan Salanaglou complètement écœuré par l'agression suivie par un arbitre en Super League. On a parlé de l'arbitre qui a pris un coup de poing du président de l'équipe turque. Donc il a dit à Salanaglou. Donc je suis toujours sous le choc de ce que j'ai vu. Je condamne l'attaque contre l'arbitre de l'année du match. De tels événements apparaissent comme un coup porté non seulement à l'arbitre. Mais aussi aux fondamentaux de l'humanité. Donc voilà. C'est pas possible de mettre un coup de poing comme ça. Que ça soit pour du foutu. Pour autre chose. Après tout dépend. Même si c'est pour une autre chose. C'est pas possible bien sûr à ce qui s'est passé. Donc il va être lourdement sanctionné. N'oubliez pas. Ce président de cette équipe turque. On va parler de Kylini les gars. Et c'est officiel. Il a décidé de prendre sa retraite du football. J'avais parlé hier. C'est des rumeurs. Ça y est. C'est bien officiel. Un petit rappel de ses stats. 665 matchs. Pour un euro rapporté. 9 scouts d'étoil avec la Juve. 5 Super Coupes d'Italie. 5 Coupes d'Italie. 3 fois Série A. Enfin défenseur de l'année en Série A. Et une fois dans l'équipe de l'année UFA. Une légende de plus de notre époque qui s'en va. On vieillit. C'est vrai. Donc le légendaire Kylini les gars raccroche les crampons. On se souvient tous. Enfin je me souviens lui. De sa Coupe du Monde 2014. Quand Luis Suarez avait mordu Kylini. Lors d'un match entre l'Uruguay et l'Italie. Il avait mordu à l'épaule. C'est fou. Bon après les deux s'étaient affrontés quelques années après. Lors d'un Barça Juventus-Tura. Puis les deux il y avait une accolade entre les deux. Donc on finit avec Kylini aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain after zap image. A demain. Sous-titrage ST' 501